Bonjour Nicolas Belézé, merci de nous accorder cette interview, vous n'êtes pas exprimé depuis la fin du championnat de Ligue 2, une saison qui a vu les crocodiles tomber en national, un mois plus tard, quel est le sentiment que vous gardez sur cette saison compliquée et est-ce qu'elle est digérée ? C'est toujours une déception de descendre avec son club, moi plus personnellement avec Niveau Olympique c'est encore plus douloureux, parce qu'on sait tous l'attachement que j'ai pour ce club, donc ça a été très dur à digérer. Mais bizarrement, je me sens moins confronté à l'échec que j'ai pu l'être il y a 10-11 ans, moins acteur de cette descente, même si je suis joueur, mais j'ai une sensation différente d'il y a 10 ans. Tout au long de la saison, il y a eu des manquements du club qui ont été révélés par des joueurs souvent en off, parce que c'est souvent en off que ce qui arrive, on a parlé de bouteilles d'eau qui manquaient, on a parlé de l'état des sanitaires par exemple, des vestiaires du centre de la Bastide, comment vous avez vécu ça de l'intérieur, logistiquement parlant, dans le groupe, comment vous l'avez vécu ? Logistiquement parlant, c'était un club proche du club où mon petit frère joue, Huchot, je ne vais pas dénigrer Huchot. C'est un très bon club. C'est un très bon club d'ailleurs, mais je pense qu'on n'était à aucun moment un club digne d'être professionnel avec, comme vous l'avez dit, plus de bouteilles d'eau, des locaux catastrophiques, il y a aussi la nourriture qui n'était pas spécialement bonne, de la glace qu'on avait une fois sur deux, des places de parking que les joueurs n'avaient pas accès pour se rendre au match. En fait, plein de petits détails négatifs qui ont fait que ça partait très mal pour débuter la saison. Ces détails-là, c'est une des raisons pour lesquelles la saison était compliquée ? Oui, bien sûr. Après, quand tu connais minimum le football, tu sais que tous ces détails négatifs, si tu les as en positif, ça peut changer la donne. Malheureusement, nous, au cours de cette saison, on n'a eu que du négatif du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Donc, c'est compliqué déjà en interne. Déjà, sur le plan sportif, c'était compliqué. Mais si en plus, tu te rajoutes tout ce côté négatif en interne, c'était quasi mission impossible. On a aussi parlé du retrait de la musique à l'échauffement au stade des Antonins. C'était important pour vous ? Ça fait partie aussi d'un petit détail négatif qui, peut-être, n'a aucune importance pour les gens. Mais si tu additionnes tous ces côtés-là, c'est compliqué. C'est vrai que si tu rentres dans un match où il n'y a aucune musique, on se faisait la réflexion avec les joueurs. On pensait qu'on allait jouer un match de mois de juillet amical contre une nationale ou une Ligue 1 où il n'y a aucun enjeu. Malheureusement, on jouait un maintien. Alors déjà que le stade était vide, si en plus, on n'avait aucune musique pour avoir un semblant de motivation, c'était assez compliqué. Tous ces détails, vous les avez évoqués avec le président de l'Union Olympique, Rani Assef ? Pas la musique. Moi, je l'ai évoqué via un tweet où j'ai pris mon second avertissement, je crois, à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu parler jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, on a évoqué, j'ai évoqué avec le président quelques détails sur le plan pas sportif, sur la logistique du club, d'un club professionnel. Mais il avait ses idées et il pensait que ses idées étaient les bonnes. Et on voit à l'heure actuelle où en est le Nîmes Olympique grâce à lui. Alors plusieurs fois dans la saison, dans la presse et sur les réseaux sociaux, vous vous êtes opposé d'une certaine façon à la politique de Rani Assef. Est-ce que vous vous êtes senti seul dans ce combat ? Parce que les autres joueurs ne sont pas trop manifestés quand même. En tant que capitaine du Nîmes Olympique, je me devais de lui parler. Je me devais de faire quelque chose pour le club, pour les joueurs, pour faire en sorte que cette mission impossible soit un peu plus possible. Et malheureusement, à aucun moment, je n'ai été entendu parce que pour lui, le projet sportif, c'est le dernier de ses soucis. Il n'avait que son projet immobilier en tête. Donc, il ne pensait pas que c'était important tout ce que je pouvais lui dire. Quand vous signez votre contrat à l'été 2022, dès la première conférence de presse, vous nous indiquez que vous êtes le capitaine de Nîmes Olympiques. Ce statut a été un peu remis en cause par le président dans la saison. C'est Benoît Poulain qui a porté le brassard jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu la situation sur ce combat-là ? Oui, c'est simple. Dès que je signe ici avec le coach Usai, il me nomme capitaine. Malheureusement, je me blesse pendant quelques mois. C'est Ben qui prend ma place. À l'arrivée du coach Bompard, le coach Bompard demande au staff qui était le capitaine. Le staff répond Ben, parce que je pense que... Ben avait pris ma place et je pense que le staff pensait que je n'allais plus revenir. Donc le coach a toujours cru que c'était Ben. Moi, quand j'ai pu revenir, je n'ai pas voulu remettre en cause le brassard de Ben ou quoi. On avait d'autres soucis sur le plan sportif. Donc ce n'était pas ma priorité d'embêter le coach avec ça. Mais à la base, c'était moi le capitaine. Est-ce qu'il y a eu des tensions entre vous et Benoît Poulain ? Aucune et j'en suis content parce que je m'entends très bien avec Ben. Ça a été mon capitaine il y a dix ans. Donc il n'y a aucun souci avec ça, lui et moi, non. Quelle position vous prenez dans le conflit qui oppose une grande partie des supporters animaux au président Rani Assef ? Le problème, c'est que le président se met en tête que c'est juste un problème avec les Glédators. On a bien pu voir que ce n'était pas un problème qu'avec les Glédators. Le stade était vide et ce n'est pas qu'à cause des Glédators. Malheureusement, plus personne ne veut venir au stade parce que la politique du club ne fait plus partie de ce que les Nîmois attendent. Et je ne peux que défendre les supporters sur ça parce que de A à Z, il a tout fait, je pense, pour faire en sorte que mon club, le Nîmo Olympique, coule. Et il ne pouvait pas mieux faire. Quel intérêt pour lui de faire couler le Nîmo Olympique, le club dont il est le président ? Honnêtement, je ne sais pas quel intérêt il a. Après, je sais qu'il n'a aucun intérêt pour le plan sportif. Lui, il est là juste pour son côté immobilier. Donc, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un mec comme lui, qui n'y comprend absolument rien au football, soit à l'heure actuelle président d'un club professionnel. Parmi les raisons qui ont été évoquées pour expliquer l'échec sportif de la saison dernière, on a parlé du recrutement où beaucoup de joueurs, recrutement dont vous faites partie d'ailleurs, vous avez signé à l'été dernier. Beaucoup de joueurs sont arrivés à des packs d'expérience de Ligue 2. Est-ce que c'est une raison pour vous qui explique l'échec ? Ça fait partie, comme je vous disais, des petits détails. C'est vrai que si tu veux te maintenir dans une année où il y a quatre descentes, où tu changes de stade, il y a plein de facteurs X que tu ne contrôles pas. Si en plus, tu fais un recrutement où quasiment aucun ou peu de joueurs n'avaient joué en Ligue 2 minimum, vous savez que ça paraît compliqué, mais c'est à l'image du président. Le problème, c'est que tu vas attirer qui en donnant des salaires de national ou de N2 ? Je ne suis même pas étonné honnêtement, j'en suis encore déçu que mon club soit descendu, mais je n'en suis même pas étonné avec tout ce qu'il a fait pour faire en sorte qu'on ne réussisse pas. Diriez-vous que Rania Saf est mal conseillé ? Je dirais déjà que Rania Saf n'a rien à faire dans le football, il n'y comprend strictement rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que bien évidemment, il a été mal conseillé. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment M. Bourdin et M. Gass ont fait pour entrer dans le moule. Ils se sont fait plus mal qu'autre chose parce qu'au final, tout le monde les a critiqués, alors que Philippe Gass avait une société où ça se passait très bien, et M. Bourdin avait son journal télévisé. Donc je ne vois pas pourquoi ils sont venus. Et normalement, dans un club professionnel, le football doit rester avec le football. Ça ne doit pas être une personne, un journaliste qui doit conseiller un président sur le plan du football. Donc déjà d'être nul en tant que président de club de foot, si en plus il est conseillé par des personnes qui ne comprennent pas spécialement, et je ne leur en veux pas personnellement à eux, je pense qu'ils ont été désignés par le président, ils ont répondu, mais le football doit rester au football. À mettre à l'actif du président, il y a le projet de construction du stade, ça c'est un point positif pour le club ? Honnêtement, je pense que c'est le seul point positif qu'il y a à retenir de cette année, ou depuis que le président est le président du Nîmes Olympique, parce qu'autrement, à part ça, il n'y a pas grand-chose à retenir. J'ai une phrase en tête où il avait fait une interview en disant qu'aucun président n'avait fait mieux que lui. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'aucun président n'a fait pire que lui à Nîmes Olympique, et c'est une réalité. Les séances d'entraînement depuis l'arrivée de M. Bompard sont pratiquement systématiquement fermées au public et à la presse. Est-ce que vous, en tant que joueur, ça vous aide d'être un peu en vase clos, et pas d'avoir de spectateurs autour lors des entraînements ? Est-ce que ça vous aide d'avoir des meilleurs résultats ? Est-ce que c'est positif ? Pas du tout. Alors, c'est une décision soit du président, soit du coach, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'être proche de ses supporters, surtout dans le conflit qu'il y a pu avoir entre le président et les supporters. Donc, c'est vrai que le peu de supporters qu'on avait, si en plus on se les mettait à dos et qu'on pouvait ne pas faire quelque chose avec eux, j'ai le souvenir de n'avoir fait aucune opération, que ce soit marketing ou commerciale, cette année. C'est encore un petit détail, mais dans tous les clubs où je suis passé, il y avait cette proximité avec les supporters, parce qu'on a besoin des supporters. Alors, je ne dis pas que les supporters vont nous faire gagner le match, mais en tout cas, si on ne les a pas, c'est sûr qu'on ne pourra pas gagner le match. On n'est pas sûr que le club se referme sur lui-même. Comment vous jugez sa communication ? Je pense que, et je l'ai dit au président, il m'a sorti d'ailleurs une belle anecdote sur ça, je pense qu'on a la pire communication de France, que ce soit du côté amateur jusqu'au monde professionnel. Je lui en avais parlé, il avait soumis un nom qui m'avait fait rire à l'époque, c'était, il m'a dit, si je ne dois plus continuer avec Jordan, je mettrai Modrec. Donc, Modrec, si tu m'écoutes, apparemment, tu serais la nouvelle recrue du président. C'est surprenant qu'on connaît les positions de Modrec, qui est un supporter Nimois qui est actif sur les réseaux sociaux, qui fait partie du collectif Sauvon Nimolympique, et qui est plutôt estampillé opposant à Ragnès. Mais c'est vrai que depuis que le président m'a dit qu'il voudrait bien mettre Modrec en tant que CM, c'est vrai que j'ai vu les tweets qui ont suivi de Modrec ont été assez, je ne sais même pas quel adjectif je pourrais décrire, tellement ils ont été méchants auprès du président, à juste titre, parce qu'il ne mérite que ça, après tout ce qu'il a fait au club du Nimolympique. Mais c'est vrai que ça a été surprenant. Après, c'est à l'image du président, il prend tout le monde à contre-pied. Et ça a été ça tout au fil de la saison. Tout ce qu'un président normal aurait pu faire pour un club, il a fait l'inverse. Comment a été perçu dans le vestiaire l'absence du président à certaines rencontres qui étaient pourtant très importantes pour le maintien ? Je pense par exemple au match contre Valenciennes au stade des Antoniaux en fin de saison, où il y en a eu d'autres aussi. Comment vous le viviez dans le vestiaire ? Est-ce que c'était important ou finalement vous faites abstraction de tout ça ? Bien sûr que c'est important. C'est quand même le président. C'est comme si moi, j'étais parent et je n'allais pas au conseil de classe de mon enfant. C'est quand même une chose assez importante. Tu es le président, tu te dois d'être là dans les moments les plus importants et faire en sorte de soutenir ton club et tes joueurs. Alors, il n'y a pas eu que Valenciennes. J'ai eu Saint-Etienne, j'ai en tête Saint-Etienne. J'avais eu l'impression de jouer à l'extérieur. C'est vrai que c'est tous ces petits détails qui font que c'est de plus en plus compliqué pour nous, joueurs, de faire quelque chose. Comment vous voyez l'avenir du niveau olympique à court terme ? À court terme, tant que Rania Sab sera le président, on va couler. On va couler. Je pense qu'il a assez tué mon club. Et là, je pense qu'il continue. Si c'est toujours lui le président, l'année prochaine, on sera en N2. Donc, j'espère vraiment que le peu de pouvoir que la mairie a sur lui va faire en sorte de le faire partir au plus vite parce qu'on ne s'en sortira pas. Pour l'instant, on peut estimer que le bras de fer entre la mairie et Rania Sab est plutôt gagné par le président Nimois. Oui, mais après, ce n'est pas encore fini. J'espère que si la mairie a encore un peu d'amour pour le club, et je pense qu'ils en ont, je pense que le peu de pouvoir qui leur reste pour mettre des bâtons dans les roues au président, il faut qu'ils s'en donnent à cœur joie parce que sinon, le club va couler. Entre Nicolas Benezé et Nimolympique, l'histoire est définitivement terminée ? Tant que Rania Sab sera le président, elle sera définitivement finie parce que je ne veux plus rien avoir avec un président qui a coulé mon club et qui a fait en sorte que tout se ternise au Nimolympique. C'est la première année ou la première fois que je vois aussi peu de monde au match, aussi peu d'engouement. Donc, oui, oui, tant qu'il sera là, moi, je ne mettrai plus un pied pour supporter le club. Quand vous avez signé il y a un an, il y avait une possibilité de reconversion au bout du contrat. C'était quoi ? Il y avait plusieurs idées que j'avais en tête, elles ne sont pas encore prédéfinies, mais c'est vrai que quand j'avais signé, ce n'était pas le président que j'avais connu. Il m'avait un peu ébloui par tous ses dires, mais c'est vrai que maintenant, avec un an de recul, c'est hors de question que je fasse quelque chose avec lui s'il est président du club. Donc, si le président n'est plus le président du club dans un court terme, ce que je souhaite, si un repreneur qui aime le football, qui comprend le football, veut de mon aide pour faire en sorte que le club redevienne un club professionnel et qui se professionnalise autour du sportif et dans la logistique, j'en serais le premier ravi de porter mon aide. Allez-vous supporter les crocodiles pour cette saison nationale ? C'est compliqué de supporter un club dont on n'est pas forcément fan du président. C'est ça, c'est ça. Donc, alors, mon club, le président, ce n'est pas, comme j'ai pu l'entendre, le ASAF olympique, même s'il a fait en sorte de le promouvoir comme ça. Mais je ne peux pas ne plus supporter mon club. Mais c'est vrai que ça va être compliqué d'être, comme à l'époque, un supporter numéro un et de les encourager pour les voir remonter. Parce que c'est cruel ce que je veux dire, mais même si on remonte, ça voudrait dire qu'il va rester. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'il reste. Donc, malheureusement, je ferais peut-être un mal pour un bien, une descente pour qu'il puisse enfin partir et qu'on puisse enfin se reconstruire pour être un club normal, professionnel. Au 30 juin, vous avez quitté Nîmes Olympiques à l'issue de votre contrat. Vous êtes aujourd'hui sans club. Quelle orientation souhaitez-vous donner à votre carrière ? Vous voulez continuer à jouer ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il me reste encore quelques années à jouer. Alors, j'étais il y a une semaine avec mon préparateur physique, comme je fais chaque année à Caen, qui m'a donné un programme que je suis régulièrement, tous les jours, depuis que je suis rentré. Donc, je suis dans l'attente. Après, je sais que le mercato vient que de débuter. Donc, on a un peu de temps. Mais je fais en sorte d'être prêt pour mon futur club. Merci beaucoup, Nicolas Bénézé. Merci.